bonjour et bienvenue chez l'air presse la chaîne qui vous dit tout sur le train miniature aujourd'hui nous allons commencer la fabrication d'un micro réseau à l'échelle à chaud dont je vais décrire la construction tantôt sur cette chaîne tantôt dans les revues au fil des mois mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à vous abonner à activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos si vous appréciez ce contenu un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et si vous avez une question une remarque la zone de commentaires est là pour ça enfin vous trouverez en description tous les liens utiles en rapport avec le sujet du jour alors ce réseau va mesurer 1 m 50 par 40 cm et va prendre la forme d'un lingelt nook un puzzle ferroviaire si vous ne savez pas ce que c'est j'y reviendrai dans une vidéo consacrée à l'exploitation mais sinon vous pouvez aller faire un tour sur le lien que je vous mets en description mais avant de nous attaquer à la menuiserie la première étape c'est le plan et pour cela nous allons utiliser le logiciel Riley qui est en vente sur la boutique LR press sous forme de clé usb ou en téléchargement c'est parti donc on se retrouve sur l'ordinateur Riley est ouvert on va créer un nouveau projet pour ce faire on peut cliquer soit sur la petite icône en forme de feuille ici ça dit nouveau plan quand on le survole soit on fait donner nouveau plan soit encore ctrl n donc on appuie là il nous dit ce qu'on va faire on peut cocher la case ici si on veut plus que cette boîte de dialogue s'affiche et on clique sur créer le plan maintenant il nous demande de sélectionner les modules les modules qu'est ce que c'est en fait c'est les répertoires de rails il en existe un certain nombre dans Riley qui concerne soit des bibliothèques de rails disponibles sur le marché de l'occasion soit sur le marché du neuf pour notre part on va utiliser de la peco streamline en code 100 donc pour la trouver et bien soit on fait défiler la liste grâce à l'incenseur ici soit on saisit les premières lettres de la marque et on arrive assez vite sur peco ici on coche la gamme de peco qui nous intéresse on peut en cocher bien sûr plusieurs mais ça va faire davantage de référence dans le bandeau en haut donc peco streamline code 100 on fait ok là il nous demande les dimensions de notre réseau donc je vous ai dit ça faisait un mètre cinquante par 40 cm ce qui donc en millimètre donne 1500 mm par 400 mm on clique sur ok il nous crée notre zone de travail notre plan de travail si vous préférez et il fait afficher les cotes dont 400 sur les côtés et 1500 sur les longueurs donc maintenant on va disposer les rails on va commencer de gauche à droite on va partir de la gauche et on va aller vers la droite donc tout d'abord à gauche on va avoir une zone qui va devoir contenir pour que notre ingle nook fonctionne une longueur suffisante pour stocker une machine et trois wagons pour les wagons je suis parti sur la base de wagons couverts notamment les wagons couverts les anciens wagons couverts jouef mais normalement même dans les wagons couverts plus récents les dimensions ne devraient pas être vraiment très différentes je parle de wagons couverts à deux essieux je précise donc un wagon couvert à deux essieux ça fait environ 12 cm attelage compris donc pour stocker une machine et trois wagons il va nous falloir 3 x 12 36 cm et j'ai compté une vingtaine de centimètres pour une machine c'est à peu près la dimension par exemple d'une 63500 ou d'une 63000 donc pour les pour les segments de rails droit on va utiliser de la voie flexible pour créer des segments de voie flexible il faut aller dans le menu introduire et faire segments de droite très rapidement avant cela on va voir la fonction de segments de courbes qui permet donc de créer des courbes pour lesquelles vous devez renseigner le rayon et l'angle d'ouverture voilà sinon introduire segments de droite il suffit de donner la longueur donc pour tenir une locomotive de 20 cm plus trois wagons de 12 il nous faut 560 mm donc pour l'instant c'était déjà le dernier code que j'ai saisi donc j'ai pas besoin de leur saisir je clique sur ok je viens de mettre tout à fait à gauche ensuite on va utiliser des aiguillages électro frog donc à coeur alimenté petite astuce pour les références des aiguilles peco les aiguillages électro frog contiennent un e avant le numéro par exemple là je suis au dessus du sl e86 c'est un électro frog ici par exemple sl 92 ce n'est pas un électro frog par contre le sl e92 qui est juste à côté c'est un électro frog pour ce réseau j'ai décidé d'utiliser des aiguilles qui avaient plutôt comment dire un un grand rayon qui sont plus qui seront plus esthétique notamment et qui même si les plus petites aiguilles ne devrait pas poser de problème à une 63500 pour rouler dessus et encore moins la découverte des haussiers pour des raisons on va dire esthétique on va utiliser des des aiguilles à grands rayons alors ce sont notamment les e88 et les e89 voilà ils sont ici attention et là ça c'est le 88 donc c'est l'insule frog voilà ils sont ici alors voyez c'est ce sont des aiguillages qui font 258 de longueur avec un rayon de 1230 et un angle de 12 donc je saisis l'aiguillage qui m'intéresse et je viens le coller au morceau de voie flexible que j'avais mis il ya une aimantation qui a lieu quand je m'approche et si je relâche et un cercle vert qui clignote qui veut dire que la connexion c'est bien fait ensuite il me faut donc un sl e89 88 pardon donc c'est celui là et je viens le mettre pareil ici voilà ensuite cette voie ici là elle doit être capable de stocker cinq wagons donc cinq wagons de 12 cm ça fait 60 cm soit 600 mm donc on fait introduire segment de droite on saisis 600 on fait ok et on vient le placer ici et les deux autres voies de garage doivent tenir trois wagons chacune soit trois fois 12 36 cm 360 mm donc on fait toujours introduire segment de droite 360 ok on vient la placer ici et enfin on vient placer le dernier et voilà là on a fini de tracer notre réseau on va dire que plusieurs d'entre vous pourront être tentés et pourront se satisfaire de cette utilisation de rallye c'est à dire par rapport à une contrainte de place donnée voir si la géométrie de rail auquel vous avez pensé et bien ça tient dans cet espace donné mais on peut également avec rallye créer un aperçu 3d de ce que le réseau va nous donner en ce qui me concerne en général c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'arrive dans ma tête à imaginer ce que ce à quoi le réseau va pouvoir ressembler mais c'est quelque chose c'est une fonctionnalité qui peut intéresser certains d'entre vous alors avant de passer à la vue 3d en particulier je vais vous montrer deux trois choses notamment ici il y a des onglets avec des paramètres du plan notamment l'angle pour la rotation on va voir on va faire on va faire pivoter le tracé tout à l'heure et si vous voulez que ça pivote plus ou moins à la fois c'est ici que ça va se régler ici il y a l'inventaire en fait c'est donc les rails qui sont utilisés pour le réseau on voit qu'on utilise on a utilisé quatre morceaux de voies flexibles un aiguillage SLE 89 et un SLE 88 il y a d'autres informations sur le plan notamment il nous dit que le plan n'est pas sauvé on va le faire juste après il nous dit qu'il y a 6 mètres il y a 8 éléments la longueur de voie c'est 2,91 etc etc on va donc sauvegarder la sauvegarde c'est ici sauver le plan alors j'en avais déjà créé un je vais l'écraser plan pour à chaud sinon on le saisit et on fait enregistrer il nous demande si on veut le remplacer oui voilà et avant de passer aux fonctionnalités 3d plus précisément on va changer l'apparence des rails parce que si vous voyez que si on passe sur la vue 3d alors déjà c'est tout plat et en fait ben c'est pas réaliste du tout quoi c'est un tracé c'est un dessin on va faire apparaître les traverses et le ballast alors on sélectionne tous les rails et on fait bien attention à sélectionner tous les rails parce que sinon on va changer l'apparence que sur le ou les rails sélectionnés on fait un clic droit et on fait représentation des voies on peut cliquer sur largeur du ballast rempli et sur traverse c'est écrit lent mais avec un ordinateur un tant soit peu moderne vous ne devriez pas avoir de problème pour la couleur du ballast on va choisir un petit rose comme ça qu'on va éclaircir voilà on fait ok et pour les traverses on va choisir un noir c'est pas très original mais c'est efficace et on clique sur ok voilà déjà ça ressemble plus à des rails et vous pouvez voir sur la vue 3d c'est pareil ça ressemble plus à des rails donc la vue 3d elle se passe en mode 3d où on sort de la vue 3d grâce à cette icône de la barre d'outils donc on va s'attaquer maintenant aux fonctionnalités à proprement parler 3d pour créer du relief on va utiliser ce que railly appelle des objets spéciaux ces objets spéciaux on les crée à partir du menu introduire objets spéciaux à la base de notre plan de travail on va créer une surface de mer qui va être qui va recouvrir l'intégralité de la de notre plan de travail mais après on va ajouter de nouveaux éléments de relief qui vont venir par dessus donc nous sommes dans l'éditeur pour objets spéciaux on peut l'agrandir je vous encourage même à l'agrandir on n'a jamais assez de place et on va créer un objet partiel ce qu'ils appellent un objet partiel cet objet partiel il se situe il se constitue pardon de deux polygones un polygone pour la base et un polygone pour le le dessus alors il peut se constituer de plus de deux polygones mais il ya au moins deux polygones là si on fait un aperçu voyez et bien c'est un pavé simple pavé si maintenant je suis je sélectionne le polygone supérieur on commence toujours pour la modification d'un objet partiel par les polygones du dessus et que voilà que je resserre le haut ça va donner une espèce de pyramide tronquée vous allez voir voilà là si je clique sur aperçu on a donc la pyramide tronquée en fait la base c'est le tracé noir et le dessus c'est le tracé rouge est en fait railly complète ce qu'il ya entre là la base et le dessus alors on va donc faire une surface de mer qui va recouvrir tout le réseau c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire quand vous allez construire votre réseau mais c'est ce qu'il ya de on va dire de plus pratique et de plus logique dans railly comme manière de procéder à mon avis en tout cas donc on choisit le polygone du dessus on prend un angle qu'on va mettre à 0 0 à l'origine le deuxième on va le mettre à 1500 0 donc le troisième l'angle inférieur droite va être à 1500 moins 400 c'est à dire la profondeur du réseau et le quatrième point il va être à 0 1 400 on va dézoomer un petit peu et on va faire en sorte de tout voir de voir tous nos points voilà on peut définir la hauteur donc du pavés en fait la hauteur du dessus du polygone par défaut c'est à 100 mm là on va faire un pavé de 5 mm ça sera suffisant même dans la réalité il sera même en plus fin que ça ensuite on choisi le polygone du bas et on va aligner les points avec ceux du polygone du dessus alors vous voyez que quand je saisis un point le point correspondant du polygone du dessus affiche également un carré là celui là c'est celui là que j'ai choisi le carré s'affiche là si je prends celui ci c'est ici que ça s'affiche et donc on va les mettre les uns par dessus les autres parce qu'on veut un pavé parfait on est aidé en cela par le pas de déplacement des points voilà on va choisir la couleur on va mettre une couleur plutôt bleu plus réaliste pour la mer fait ok et surtout on sauve garde parce que si vous avez fait une erreur et que vous voulez modifier votre objet spécial et bien il faudra que vous le recharger avec le bouton d'à côté vous pourrez pas par exemple double cliquer sur l'objet spécial dans votre plan et que ça l'ouvre en modification on fait sauvegarder alors j'avais déjà créé un objet le port à chaud mère je vais réenregistrer par dessus je vais enregistrer voilà et ensuite je fais ok et voilà j'ai la mère ma mère qui s'affiche voilà alors il a recouvert les rails ça c'est juste un problème d'affichage c'est à dire par rapport à l'affichage le dernier objet créé va au dessus des autres si je veux le reculer et bien je sélectionne c'est déjà le cas et j'affiche les outils et j'utilise cet outil voilà qui s'appelle vers le vers en bas et je clique dessus jusqu'à ce que l'intégralité de mes rails apparaissent alors une chose que j'ai pas faite au moment du tracé du réseau c'est que j'ai pas incliné ma voix parce que là vous voyez la voix elle est bien parallèle au bord du réseau et moi j'aime pas ça je trouve que c'est plus esthétique quand c'est légèrement en biais donc pour ce faire je sélectionne l'intégralité de mes voix je clique avec le bouton gauche de la souris pour déplacer mes voix voilà j'ai tout saisi et pour faire pivoter j'utilise les touches K et L du clavier donc K ça tourne dans ce sens là L ça tourne dans ce sens là donc K dans le sens horaire L dans le sens anti-horaire et vous voyez je vais pas je vais pas faire pivoter beaucoup voilà comme ça au pire on ajustera plus tard et donc maintenant on va créer un quai le quai il va laisser apparaître la mer en fait sur le coin inférieur droit et il va suivre il va être parallèle par contre lui à la voix et il va laisser un triangle de mer sur la droite en bas donc toujours pareil on fait introduire à ce qu'on n'a pas on n'a pas regardé la vue 3d voilà j'affiche la vue 3d et que se passe il est bien on voit pas les rails en fait c'est que les rails ils sont à 0 au dessus du sol alors que notre plan d'eau il fait 5 mm d'épée alors comment on résout ça on repasse en vue 2d on sélectionne tous les rails tous les rails tous les rails voilà il faut bien faire attention tout soit encadré en rouge on fait aperçu information de position et on va grâce donc à la colonne delta là si je changeais la hauteur ici dans absolu en fait il appliquerait ces trois réglages donc les tous les rails se retrouveraient les uns par dessus les autres donc là il faut bien utiliser le delta donc le delta c'est par rapport à maintenant de combien je fais bouger ce qui est sélectionné et donc je vais le faire bouger et bien de je vais mettre à 31 mm au dessus du sol appliquer et là si je parce qu'une en vue 3d on voit que les rails sont passés au dessus de la mer ils sont même passés largement au dessus de la mer pourquoi parce que comme je voulais dire on va ajouter un quai qui va faire lui est bien 30 mm de haut en partant du bas et donc comme ainsi les rails vont être légèrement au dessus du quai donc créons notre quai et bien c'est comme la mer on fait introduire objets spéciaux on affiche en grand et on crée un nouvel objet partiel on commence on peut déjà définir la hauteur on a dit 30 mm et on sélectionne le polygone du haut et on va lui donner la forme qu'on veut donc 0 0 alors je pars toujours à l'origine parce que c'est plus pratique pour ensuite donner la position en mm des autres points le deuxième point eh bien il va être comme pour la mer à 1500 0 le troisième point il va être également à 1500 mais par contre on a dit qu'on voulait que ce soit légèrement en biais donc il va pas descendre à 400 il va descendre plutôt à 300 donc au moins 300 l'occurrence on pourrait faire plus 300 ça le ferait dans l'autre sens voilà et le quatrième point lui il va être à 0 et à moins 400 voilà ensuite on choisit le polygone du bas et on aligne encore une fois les points voilà 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 et donc pour la couleur on va choisir plutôt un gris un peu clair on n'oublie surtout pas d'enregistrer donc l'appareil le port à chaud qui voilà ils ont fait ok et on n'est pas dans la vue idéale on va passer en vue 2d on sélectionne notre quai voilà et on fait pivoter puisqu'en fait il a repris l'angle de notre voix on fait pivoter voilà et admettons donc on positionne pas correctement à la souris et que maintenant on veut vraiment le positionner à 0 0 ici alors déjà on peut vérifier si le si la mère est à 0 0 alors elle a l'air non n'avait pas pris la mère donc on peut mettre 0 et 400 parce qu'en fait c'est par rapport au point inférieur gauche je pense on fait appliquer voilà on sélectionne le quai et c'est pareil on met à 0 400 voilà comme tout à l'heure on le fait descendre en dessous les rails voilà on peut enregistrer on peut regarder la vue 3d et donc là vous voyez on est bon on a les rails au dessus du quai et ça ressemble effectivement à un quai bordé par la mer on repasse en vue 2d maintenant j'ai prévu une zone avec une route et des bâtiments un jardin public qui va être légèrement en surplomb de la voie donc là encore c'est un objet spécial un objet partiel qui va être constitué encore une fois de deux polygones en revanche cette fois ci il va avoir cinq côtés qui va venir il va venir pas tout à fait épouser la cassure mais en tout cas il y aura ce sera un rappel la forme de cette esplanade va rappeler un peu la la forme de du tracé de la voie donc pour ceux ci donc je me mets sur le polygone du dessus je choisis un point et j'appuie sur ajoute un point ça le crée ici vous voyez voilà je peux saisir je peux le mettre à 0 0 le deuxième point il va être à 1500 0 on peut faire en sorte voilà voilà celui ci il va être à 1500 moins 20 celui ci il va être à 750 moins 200 alors comment je sais ces coordonnées là c'est que j'ai déjà fait le plan j'ai déjà fait un brouillon du plan sinon vous allez devoir tâtonner un petit peu pour trouver les les bonnes coordonnées d'où l'intérêt de sauvegarder à chaque fois votre objet spécial et ce point là il va être à 0 et moins 300 comme à chaque fois par contre je définis une hauteur 110 je clique bien sur définir la hauteur et j'aligne les points avec je sélectionne le polygone du dessous et j'aligne les points avec leur équivalent le polygone du dessus voilà voilà on change la couleur pour un gris un peu plus foncé et on n'oublie pas une fois plus d'enregistrer donc ça ça va être le port à chaud rue voilà et on clique sur ok je peux faire pivoter voilà et je vais positionner à l'aide de cet outil là comme les autres pour que ce soit bien positionné voilà on enregistre on regarde la vue 3D voilà et donc ça commence gentiment à prendre forme ensuite je vais utiliser des objets spéciaux que j'ai déjà créés parce que je pense que vous avez compris le principe de création de ces objets spéciaux et on ne va pas faire une vidéo qui va durer des heures juste pour ça donc je vais utiliser des objets spéciaux pour la route j'ai prévu de mettre une route ici sur le dessus et de faire disparaître une partie de la route sous un tunnel en fait il va y avoir des voitures type car system de Faller ou MagneRail qui vont circuler sur une route prendre un rond-point et revenir de là où elles venaient reprendre un deuxième rond-point etc en fait elles vont tourner en rond mais pour qu'on ait moins l'impression que ça tourne en rond on va cacher l'un des ronds-points donc c'est parti je me remets en vue 2D je fais introduire objets spéciaux et donc je vais cette fois donc charger je vais chercher ma route voilà je fais ouvrir il me la charge je fais ok et en fait j'ai besoin de deux fois cette forme donc je fais ctrl-c ctrl-v celle-là je la fais pivoter voilà et ensuite je la mets en face de l'autre je sélectionne les deux morceaux je fais clic droit grouper et maintenant c'est comme si j'avais qu'un seul morceau voilà je viens le placer ici et je le fais légèrement pivoter également voilà je modifie la hauteur de celui-ci donc je le sélectionne et je vais le mettre à 111 appliqué et on va voir dans la vue 3D voilà il apparaît ici j'ajoute le tunnel également que j'ai déjà créé donc charger et tunnel à noter que cet objet justement cet objet spécial est créé à partir de deux objets partiels il y a un objet partiel qui va créer en fait les murs et un deuxième objet partiel qui va faire ce qu'il y a à partir du dessus des murs en fait on va dire en quelque sorte le couvercle je fais ok je le fais légèrement pivoter et je vais venir aussi le placer le placer le mieux possible j'aurais vu 3D ah bien sûr j'ai oublié de régler sa hauteur donc on va mettre à 110 également on va voir si c'est mieux voilà on peut déplacer légèrement la route voilà voilà et on peut enregistrer donc donc ça commence à prendre forme alors qu'est-ce que j'ai prévu d'autre sur ce réseau et bien au dessus de ce tunnel je vais probablement mettre des bâtiments peut-être un château peut-être un vieux quartier je ne sais pas encore mais des bâtiments ou peut-être une usine j'ai pensé également à une usine en bord de route ici là au fond contre le fond de décor il y aura des bâtiments une série de bâtiments et ici il y aura je pense un jardin public alors le jardin public si ça sera un jardin avec des arbres on peut le figurer avec quelques arbres Riley nous permet une représentation relativement précise des choses mais dans le cadre de cette vidéo on va aller plus vers de la figuration que vers du réalisme donc comment on ajoute des arbres et bien c'est également dans le menu introduire il y a deux manières soit on fait introduire arbre et là on a un petit un petit éditeur d'arbres on peut zoomer sur l'arbre et donc on peut choisir la hauteur de l'arbre sa largeur et son nombre de segments si on augmente le segment voilà et sa couleur bien entendu si je fais ok voilà ah mais le problème c'est que j'ai l'arbre il est à une hauteur de 0 par rapport au sol donc là il se retrouve caché dans le dans le réseau en quelque sorte mais pas de panique on repasse en vue 2D et là il apparaît ici et on peut en le sélectionnant lui dire d'être à 110 mm au-dessus du sol et là vous voyez il est apparu alors on peut si on veut par exemple faire une forêt ou un parc très ombragé copier-coller cet arbre ctrl-c ctrl-v voilà si on fait aperçu on s'aperçoit qu'on a planté une forêt d'arbres ici alors il y a un autre moyen comme je vous le disais pour ajouter des arbres c'est dans introduire ajout d'objets car Riley est livré avec un certain nombre d'objets prédéfinis qui sont classés par catégorie par famille alors le problème c'est que les libellés sont en allemand si je ne dis pas de bêtises mais on peut il suffit de choisir une des catégories là on voit qu'en fait ce sont des bâtiments ferroviaires ici ce sont des ouvrages d'art ici ce sont des signaux là ce sont des locomotives là ce sont des bâtiments non non ferroviaires là ce sont des vous voyez des éléments de de relief prédéfinis ça ce sont d'autres bâtiments mais type chalet ça ce sont des tables alors je sais ce qui s'est passé je pense c'est que voilà un nom c'est bon voilà et voilà et là ici on a d'autres arbres voilà des mimosa un douglas après je n'ai jamais fait d'allemand donc on va prendre par exemple celui ci et on fait ok on va le mettre juste là le mettre à 110 au dessus du sol et on va voir en 3D ce qui voilà alors il est beaucoup plus grand que les autres après nos arbres n'étaient pas si grands que ça donc parce que je crois qu'ils doivent faire 100 100 de haut en HO c'est pas c'est pas c'est pas excessif c'est un petit arbre donc et par contre vous voyez qu'ils sont nettement plus réalistes que ceux qu'on a créé avec l'éditeur d'arbre on va on va l'enlever néanmoins pour les bâtiments pareil il y a deux possibilités et bien on l'a vu soit on fait introduire ajout d'objet on va euh je me souviens déjà plus voilà par exemple ici une usine et bien on fait ok ah elle est malheureusement trop grande pour euh pour notre réseau on va choisir autre chose ajout d'objet voilà peut-être ça voilà on va le mettre par exemple ici on va l'augmenter je crois qu'il doit être à 210 de hauteur pour qu'il soit visible c'était trop 180 voilà oui c'est ça donc vous voyez on a ajouté un bâtiment ici on peut aussi là vous avez des bâtiments on va dire qui ont un certain réalisme si vous vous pouvez vous satisfaire de volume vous pouvez faire aussi introduire maison et ici vous pouvez définir euh les volumes de votre maison la hauteur de toiture euh la longueur du du fêtage l'avant-toit la longueur la largeur et la hauteur du bâtiment définir les couleurs bon je vous laisserai euh découvrir cette fonctionnalité tout seul les différents réglages par là de même je pense on va utiliser celle-ci là qui est hop et on va la mettre ici voilà voilà dernière chose que je peux vous montrer c'est comment mettre un train sur les rails alors là aussi il y a plusieurs possibilités on a vu que dans introduire ajout d'objet il y avait une catégorie euh drive voilà une catégorie qui comprenait des locomotives on peut aussi Rayleigh permettant en fait de faire rouler en 3D les trains sur le plan de voie on peut en faire glisser grâce à cette à cette liste ici par exemple hop je prends DB diesel et je viens le mettre ici alors ça marche mieux en vue 2D hop vous voyez voilà et si je passe maintenant en 3D j'ai la loco qui est sur les rails voilà et voilà pour cette introduction à Rayleigh encore une fois on peut aller plus loin nettement plus loin mais ce n'était pas l'objet de cette vidéo j'espère que ce tutoriel vous aidera à faire vos premiers pas c'est ça l'objectif le mois prochain nous nous attaquerons à la structure du réseau nous arrivons donc au terme de cette vidéo si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à nous les poster en commentaire en attendant la semaine prochaine je vous souhaite à tous un très bon modélisme et je vous dis à très bientôt à très bientôt